Les Grosses Têtes avec Philippe Bouvard Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alain Juppé et Claude Allègre. Alain Juppé, qui se présente avec humour comme le ministre le moins durable du développement durable, livre sa version de la vie pas toujours facile d'un fort en thème. Maire de Bordeaux, il a trempé la plume dans l'encrier de son lointain prédécesseur Montaigne pour écrire « Je ne mangerai plus de cerises en hiver », titre qui doit se lire à la fois comme une promesse écologique et comme un clin d'œil à son père qui avait la religion des produits de saison. Avec émotion et beaucoup de franchises, il évoque ses problèmes avec les jupettes, son départ sans gloire pour le continent américain après la dissolution et cet hôtel matignon dépeint comme un enfer, mais à la porte cochère duquel les volontaires se bousculent toujours. Il révèle que d'avoir été baptisé le meilleur d'entre nous par Jacques Chirac lui a fait autant de tort que d'avoir déclaré lui-même « Je suis droit dans mes bottes ». Il regrette d'avoir stigmatisé la mauvaise graisse de la fonction publique. Et il fait même son mea culpa pour une évaluation pessimiste de Thomson qui, en jugée par les cours de la bourse, était plutôt le pronostic d'un visionnaire. Bref, plus du tout le casique un peu hautain que nous avons connu, mais un père de famille, toujours amoureux de la femme qui était venue l'interviewer, voilà 20 ans et qui l'a épousée. Merci d'être des nôtres Alain Juppé et eu égard au mauvais souvenir que vous a laissé la justice, je vous épargnerai l'indicatif sonore de notre garde à oui, mais je me permettrai quand même de vous poser des questions. Alain Juppé, le titre de votre livre constitue-t-il une promesse écologique ? Absolument. C'est un peu un clin d'œil à mon papa qui a disparu il y a quelques années. Il avait la religion du produit frais. Jamais de conserve, jamais de surgelé. On avait beaucoup de chance, je vivais dans une petite ville, Mont-de-Marsan, et il y avait des marchandes des 4 saisons qui passaient le matin avec des petits pois qui avaient été cueillis le matin même. Alors voilà. Et puis c'est aussi bien sûr un clin d'œil à mes amis écologistes. Un jour j'étais comme ça sur une scène avec eux, on discutait, et Nicolas Hulot dit mais pourquoi faire venir des cerises du Chili ou du Pérou en plein hiver ? Je ne mangerai plus de cerises en hiver. Au-delà de la boutade, il y a quand même une préoccupation plus profonde pour le développement durable. Naturellement, en vous écoutant, Jean-Pierre Coff qui défend cette théorie boit du petit lait. J'ai vu l'œil de Jean-Pierre Coff briller. Est-ce que ce livre vous a mieux libéré que quelques années de séance sur le divan d'un psy ? Oui, j'ai beaucoup de méfiance pour la psychanalyse, donc j'ai préféré me traiter moi-même qu'on me délivrer à autrui. Alors estimez-vous aujourd'hui, puisque c'est le récit d'années qui furent difficiles, on peut même dire pénibles. Il y a eu des hauts et des bas, comme dans toute vie d'homme. Est-ce que vous estimez avoir été victime d'injustice de la part des autres ou de maladresse de votre part ? Bon, moi je ne me plains de personne, je n'ai pas du tout d'amertume pour ce qui s'est passé. J'ai sans doute fait des erreurs, d'ailleurs je les confesse, il paraît que c'est rare de la part des hommes politiques. J'essaie de faire preuve d'originalité. Non, ce qui est rare, ce n'est pas les erreurs. Non, de les confesser, de les confesser. Oui, alors est-ce que ce verdict qui vous a frappé d'inéligibilité vous a surpris par ses attendus ? Ça s'est passé en deux temps. Un premier temps très dur, on a dit que j'avais trahi la confiance du peuple français, ça m'a fait mal. Et puis ça a été rectifié en deuxième instance, un appel, où la cour d'appel a écrit noir sur blanc. D'abord que je n'avais pas mis un sou dans ma poche, et puis que je ne devais pas être le bouc émissaire du parti politique que je dirigeais. Alors ça m'a rendu une petite partie, ou même une grande partie de mon honneur. Est-ce que le meilleur d'entre nous, vous a été aussi préjudiciable que je suis droit dans mes bottes ? Droit dans mes bottes, c'est moi qui l'ai dit, le meilleur d'entre nous, ce n'est pas moi. Bien sûr, mais vous l'avez reconnu, je ne suis pas sûr que ça m'ait beaucoup servi, parce que tous les autres, évidemment, ont été foudrages dans des ans. Pourquoi pas moi ? La jalousie immédiate. Donc ça m'a suivi, je le dis, comme la tunique de Nessus, vous savez, ça finit par brûler. On m'en serait passé. Oui, mais ça, c'était une mésaventure. Déjà survenue à un de vos prédécesseurs, Raymond Barre, quand on l'avait qualifié de meilleur économiste de France. Après, c'est très dur à porter. Oui, en ce moment-là, on en aurait bien besoin. Alors, je suis droit dans mes bottes. Vous êtes toujours droit dans vos bottes ? Bon, écoutez, là, je n'arrive pas à me battre la coupe. Ce n'est pas vraiment infamant d'être droit dans ses bottes. Non, c'est une expression un peu militaire. Voilà, c'est ça. Mais comme je le fais remarquer dans mon livre, il n'y a pas que des bottes militaires. Il y a aussi des bottes de ski, il y a des bottes de cheval, il y a des bottes de sept yeux. Il y a des dames qui ont des bottes germantes. Il y a des bottes de foin. Il y a du foin dans les bottes, ce qui est différent. Est-ce que la mauvaise graisse de la fonction publique et l'évaluation de Thomson furent-elles aussi ? Ah, ça, c'était des bêtises. Non, des erreurs. Des maladresses. Non, ce n'était pas des erreurs. Quand j'ai dit à la tribune de l'Assemblée nationale, Thomson, CSF, au plus rien, c'était objectivement vrai. Mais c'était humainement bête. Voilà, humainement inacceptable, parce que derrière tout ça, il y avait des hommes et des femmes qui se sont sentis humiliés. Et donc, je n'aurais pas dû le dire. Mais vous savez, quand on est au fond de l'hémicycle, dans cette espèce de panier de crabe, là, où ça gigote de tous les côtés, on ne se maîtrise pas complètement. Alors, justement, j'ai découpé un article sur Thomson. Vous, vous aviez dit que ça ne vaut plus rien. Alors, si on regarde la bourse, ça vaut 0,54 euros. Ce n'est pas énorme, hein ? Ce n'est pas grand-chose, quand même. Ça ne m'est pas récidivé. Et entre-temps, on a donné 15 milliards de francs d'argent public pour essayer de les renflouer. Oui, cela dit, on a quand même sauvé l'entreprise. Pendant plusieurs années. Elle est toujours à nous, quand même. Et alors, j'ai découvert, à cette occasion, que l'action de Thomson faisait partie de ce qu'on nomme les penny stocks. Vous connaissez ? Non ? C'est les actions de moins d'un euro. Ah oui. Oui. C'est pas cher, hein ? Eurotunnel, c'est ça. Oui, mais vous avez vu qu'Eurotunnel fait des bénéfices, maintenant. Les actionnaires touchent des dévidences. Quand on sort de chez Madoff, on peut s'acheter des actions, des penny actions. Est-ce que l'hôtel Matignon fut un enfer ? Non. Non. Non, 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 c'est un endroit agréable. Il y a un beau jardin. Ah, le plus beau parc privé. Et j'y faisais très souvent le matin de la gymnastique, avec les gardes républicains qui venaient m'entraîner. Vous voyez, je fais un petit peu de jogging. Vous courriez après un garde républicain ? Non, non, non. On vous vient à tout honneur, M. Bouvard. Vous vous scriez le périnée, non ? C'était pour les séances à l'Assemblée nationale. Et vous aviez vous choisi d'habiter au-dessus de la boutique ? Vous habitiez l'hôtel Matignon. Oui, parce que j'ai été obligé de déménager de chez moi pour m'installer l'hôtel Matignon, pour d'autres raisons. La partie de vos ennuis locatifs. Voilà, c'est ça. Ah, du don. J'en ai eu des ennuis. Ça a été la curée, quand même, à un moment donné. J'ai peut-être fait des erreurs. Un jour, d'ailleurs, vous avez dit aux journalistes que vous rendiez implicitement responsable de beaucoup de choses, parce que vous aviez l'impression qu'ils attendaient, et c'est le mot que vous avez employé, que vous creviez. Oui, on m'a reproché ça. Mais ça, c'était après mon échec en 2007 à Bordeaux, aux élections de l'Église Latine. Bon, j'étais un peu sonné. Je n'étais pas en bonne forme. Et puis, tout d'un coup, je voyais des meutes autour de moi, avec des micros, des caméras. Comment ça va ? J'ai dit, ça ne va pas bien. Comment ça va ? J'ai dit, ça ne va pas bien. Comment ça va ? Comment ça va ? J'ai dit, vous avez envie que je crève. Voilà, c'est venu comme ça. Mais vous savez, je suis parfois un peu impulsif, contrairement à une réputation. Suite de l'émission du 18 mars dernier, il y avait dans le grand studio de RTL, Jean-Pierre Coff, Jean-Amadou, Bernard Mabie, Pierre Belmar, Jacques Maillot, et l'invité d'honneur, Alain Juppé, pour son livre autobiographique, « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Alors, voici donc un livre qui est extrêmement émouvant, parce qu'on a l'impression que vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, que vous vous livrez comme jamais, et puis il y a ces bons moments extraordinaires qui représentent une union réussie, des enfants qui vous entourent, et puis des amis qui sont quand même toujours là. Et puis, vous vous expatriez au Canada, difficilement d'ailleurs, à cause des services de l'immigration. Ça, c'était aux Etats-Unis, ça. Vous avez failli être refusé, vraiment ? Non, c'était aux Etats-Unis, ça. Oui. J'arrive à JFK, comme on dit, John Fitzgerald Kennedy, à l'aéroport, où j'étais arrivé souvent. Puis l'officier de l'immigration, ils sont toujours un peu revêches. Il prend mon passeport, il commence à tourner, à tapoter sur son ordinateur, et puis d'habitude, il met un tampon, et puis on entre. Et là, il me rend mon passeport, il me dit, vous allez là-bas, chez mon supérieur. Et là, pendant trois heures, j'ai vécu un des moments les plus angoissants de ma vie, parce qu'en tapant sur l'ordinateur, ils avaient repéré que j'étais un repris de justice. J'avais été condamné, et que donc, j'avais pas le droit de rentrer aux Etats-Unis, et que, voilà. Alors, ou bien on m'expulsait immédiatement, ou bien on me mettait dans une cellule de rédangeur. Alors que votre femme, elle, était déjà passée. Ma femme n'a rien fait de mal. Oui. Donc, elle était déjà passée, et alors, pendant deux, trois heures, j'étais pas bien, là. Je le reconnais, c'était un moment très difficile de ma vie, oui. Bon, au Canada, ça s'est pas mal passé, sauf que, bon, au départ, quand un Français vient enseigner dans une université, il y a une petite jalousie. Oui, mais j'étais vraiment heureux là-bas. Les gens sont très sympas, très détendus. Je raconte que j'ai beaucoup voyagé au long de ma voiture, j'ai un peu sillonné le pays, je me suis jamais engueulé avec personne. Je rentre à Bordeaux, au long de ma voiture, je vais conduire ma fille à l'école, et je vois une dame en train d'agonir d'un jure, qui lui avait un petit peu frôlé l'aile arrière. Je me suis dit, ça y est, je suis revenu en France, c'est bien. Alors, bon, la vie est agréable là-bas, surtout quand on aime le grand air et qu'on supporte bien le froid. Oui, mais vous savez, quand le ciel... Et qu'on sait s'habiller, notamment. Quand le ciel est bleu, qu'il n'y a pas trop de vent, même moins 25, ça supporte. Il faut mettre un bon par-dessus, des bottes. Alors, j'ai appris à mettre des chapeaux. Oui, bien sûr, parce que là, je me suis rendu compte que... Il n'y a pas de naturistes, là-bas. Si, il y a des gens qui se jettent à l'eau à travers des trous dans la glace. Mais je n'ai jamais essayé. Vous vous êtes rendu compte qu'il ne fallait pas porter des sous-vêtements trop chauds ? Oui, ça, c'est une petite erreur de jeunesse. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais mis des damars. Oui, bien sûr. Fier en avant. Collant, et puis un truc. Et alors, ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que vous êtes très bien tant que vous êtes dehors, mais quand vous rentrez dans des bâtiments qui sont surchauffés, alors que vous vous mettez à suer, et vous ne pouvez pas enlever le damar. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut s'habiller normalement, et puis mettre par-dessus des couches qu'on enlève quand on rentre. Alors, puisqu'on en est aux habillements... Puisqu'on en est à l'habillement... Tu vas partir dans l'entrée. Ah oui, ambassadeur, on en parle. Je trouve ça génial comme poste. Puisqu'on en est à l'habillement, pourquoi vous êtes-vous, lorsque vous étiez à Matignon, séparés des jupettes ? Ah ! Ah ! Ça, ça me colle à la peau, si je puis dire. Ah ben, il faut que je vous explique tout. Ah oui, oui, oui. Non, mais on peut tout dire, il n'y a pas de problème. Non, mais j'ai voulu, quand j'ai consulté mon premier gouvernement, j'ai voulu mettre beaucoup de femmes. Et malheureusement, dans la vie politique française, à l'époque, ça a changé heureusement depuis, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient connues et qui avaient un passé politique. Alors j'étais en chercher, comme je vous le dis, j'en ai inventé quelques-unes. Et puis six mois après, bon, problème, il fallait que je change un peu mon gouvernement, que je fasse entrer des baladuriens, et je ne voulais pas plus de ministres. Donc il a fallu en faire sortir certains. Et j'ai fait sortir ceux qui n'avaient pas véritablement de représentativité politique propre. C'est tombé sur les femmes. Déjà, une femme, c'est un vivable, alors huit, c'est pas possible. Non, non, je me suis très bien entendu avec la plupart d'entre eux. Alors certaines m'en ont voulu, bon, c'est vrai, je le comprends, mais j'en ai gardé beaucoup. Et certaines ont fait carrière après, je veux dire. Absolument, et Corinne Lepage est restée dans mon gouvernement jusqu'au bout. Elle a fait avec elle une très belle loi sur l'air. Et puis j'ai fait un truc avec Corinne Lepage qui me vaut encore des moments très agréables. Un bon jour, je reçois un élu des Pyrénées qui me dit, voilà, il n'y a que vous qui pouvez nous sauver. J'habite dans une vallée qui est la vallée de Loudanvielle, magnifique vallée des Pyrénées. Et EDF veut nous mettre une ligne à haute tension de 400 000 volts qui va complètement dénaturer la vallée. J'ai dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Je consulte EDF, il me dit, pas possible. Je consulte le ministre de l'Industrie, il me dit, pas possible. Et je vais avec Corinne Lepage sur place, on regarde, on se dit, c'est pas possible. Et j'ai décidé de ne pas faire la ligne. Catastrophe. On a déclaré la guerre à l'Espagne parce qu'il y avait une ligne de l'autre côté. Bon, et puis, voilà, il n'y a pas eu de guerre avec l'Espagne. La ligne ne s'est pas conduite. Et maintenant, quand je reviens à Loudanvielle, je suis citoyen d'honneur de Loudanvielle. Ça me fait très plaisir. Ils enterrent les lignes, attention. Oui, mais EDF ne veut pas enterrer les lignes parce que ça vous très cher. Par exemple, l'eau veut enterrer les éoliennes, mais c'est faux, ça, je veux dire. Alors, j'ai dit que ce livre est fait avec émotion, il y en a énormément, avec humour, et même un sens de l'autodérision qui vous fait écrire que vous avez été le ministre le moins durable du développement durable. Exact, puisque je suis resté un mois, parce que jour pour jour, j'ai mis en marche le grenelle de l'environnement, mais je suis resté sur le... Pas d'importe. Entre-temps, vous aviez été battu à une élection... Législative. ...locale, enfin, législative. Non, législative. Législative. Mais est-ce que c'était obligatoire de renoncer à des responsabilités nationales ? Écoutez, c'était pas vraiment obligatoire puisque je suis le seul à l'avoir. Il y a eu d'autres battus qui sont restés au gouvernement. Non, mais je m'étais fixé cette règle à moi-même, personne ne me l'a imposé, je trouve que c'était un peu normal, on se présente devant le suffrage universel, le suffrage universel ne veut pas de vous, vous n'allez pas au gouvernement. Voilà, c'était... Alors, Mathieu, les mêmes électeurs, vous avez parfaitement élu, par contre, à la mairie de Bordeaux, quand même. Et ils ont recommencé l'année dernière. C'est vrai, c'est là que je suis resté. Il vaut mieux être sportif comme politique, parce que si les sportifs démissionnaient à chaque fois qu'ils sont battus, vous imaginez ? Alors, nous avons dans notre sonothèque des témoignages qui attestent d'abord, et nous en sommes très fiers, que vous avez été précédé devant ce micro par plusieurs anciens premiers ministres. Et le premier fut Jean-Pierre Raffarin, qui ne l'était pas encore, et qui d'ailleurs n'était pas du tout de bandeur. Vous croyez que Matignon, c'est un job ? Vous avez vu cette pression qu'il y a sur Matignon ? Avoir envie de Matignon, c'était un peu une pathologie. Je pense que... Moi, je n'ai pas du tout envie de ce type de job. Si ça arrive, on verra bien ce qui se passe. Mais vraiment, un job où tout vous remonte, tous les problèmes. Les infirmières ne sont pas contents, c'est la faute à Matignon. Les gendarmes ne sont pas contents, c'est la faute à Matignon. Tout remonte là-bas. Et donc, le gars qui a envie d'occuper ce poste, il est quelque part pas très bien. C'était trois jours. Vous avez vu qu'il a été prudent, parce qu'il a dit, si ça se présente, on verra bien. Ce que Philippe ne vous dit pas, c'est qu'il a essayé de racher le petit morceau qu'on vient d'entendre, et que pour l'instant, il ne lui a pas vendu. Tous les hommes politiques vous disent que c'est l'enfer, mais vous connaissez un seul d'entre eux qui n'ait pas envie d'y entrer ? Et surtout qu'ils ne veuillent pas en sortir. Jacques Chirac en est sorti. Oui, c'est vrai. C'est un des rares. C'est une des conditions très particulières, mais avec la perspective d'y revenir. Mais est-ce que tout remonte vraiment ? Ah oui, c'est sûr. Tout remonte. Tous les quarts d'heure, vous avez... Est-ce que ça remonte autant ? Il n'y a que les mauvaises choses qui remontent. Les bonnes ne remontent pas. Pour l'autre côté, il faut aller chercher. C'est pour la rive droite, les bonnes choses. Aujourd'hui, les hommes politiques sont à l'honneur. Dans les grosses têtes de l'été, le premier invité d'honneur, Alain Juppé. Quelle alliance vous a proposé en 2001 ? Ça, c'est une confidence politique. Nicolas Sarkozy ? Oui, ça se passait à Bordeaux, autour d'une bonne table. Et alors, on discutait, parce qu'on se connaît depuis longtemps, et on a de bonnes relations amicales. Il me dit, voilà, c'était en 2001, donc avant les élections... Non, avant les élections présidentielles de 2002. Il me dit, Chirac va être candidat, mais il va être battu. Alors, le soir des élections, on va sur le plateau de TF1, tous les deux, toi et moi, il y a une annonce aux Français qu'on reprend le flambeau. Alors, je lui ai dit, mais t'as pas peur qu'on apparaisse un peu comme des losers, là ? Moi, j'ai perdu en 97, toi, t'as perdu en 99. Alors ça, ça l'a profondément énervé. Il n'avait pas du tout la sensation d'être un loser. Il avait raison, d'ailleurs. Et s'il a gagné. Est-ce que votre amour commun pour le chocolat ne vous rapproche pas ? Très superficiellement. Oui, oui. Mais parce que vous êtes aussi... Ah, je suis un fanat de chocolat. Un croqueur de chocolat. Ah oui. Vous voyez, dimanche soir, j'étais chez moi à Bordeaux, et je vais dîner de manière un peu légère, alors je me faisais un plaisir de dévorer une plaque de chocolat, et à ma grande stupeur, il n'y avait pas de chocolat dans la cuisine. J'étais très malheureux toute la soirée. Pourquoi les ménages formés par des hommes politiques et des dames journalistes sont-ils si souvent réussis ? Une bonne question, dans laquelle je ne me suis peut-être pas penché, parce que peut-être qu'elle continue à nous interviewer tout au long de... Ben voilà, les rencontres, c'est à l'occasion d'une interview. Oui, absolument. Mais ça crée des liens de se faire interviewer. Oui, mais enfin, on ne va pas vivre ensemble tous les deux, pour autant. Ce n'était pas une proposition, M. Bouvard. Essayez de se placer. En toute humilité, je ne pensais pas à vous. Première citation envoyée par M. Maury de Toulouse, qui a dit « Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le Premier ministre s'occupe personnellement de l'emploi, surtout du sien. » C'est assez récent, ça, non ? Non, c'est un amuseur disparu aujourd'hui. C'est Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse de ma vie. Et la deuxième citation que vous allez sûrement reconnaître très vite, envoyée par Mme Bresson de Pierrefond, qui a dit « La politique n'est pas seulement l'art du possible, il est des moments où elle devient l'art de rendre possible ce qui est nécessaire. » Chirac ? C'est Chirac. C'est Chirac ? Eh oui. C'est Chirac. C'est Chirac. Bonjour, M. Magui. Je croyais connaître mon Chirac dans le texte. Oui, j'étais battu pendant que j'avais un petit moment. Qu'est-ce que demande M. Mosa de Saint-Jean-Pied-de-Port ? Qu'est-ce que le jour de la marmotte au Canada ? C'est la fête nationale, non ? Non. C'est un rapport avec le sommeil ? Le printemps ? La nuit du sommeil ? Alors, effectivement, c'est une charnière du calendrier, mais qui est liée à une habitude française que les Québécois ont... Par rapport avec le terrier, non ? C'est un jour de grève, non ? Non, 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 non. C'est très français. C'est un marathon ? Ça se mange ? C'est la fin de l'hiver et ça se mange. Ah, c'est le sereau d'érable, non ? Non, non, non. Ça se passe pas dans les rangs d'hier ? Non, en fait, il y a un petit dessert qu'on prépare ce jour-là. C'est la chandeleur ? La chandeleur ! C'est la chandeleur ! C'est la chandeleur. Bonne réponse collégiale. Alors, vous êtes donc au Canada, Alain Juppé, vous vous trouvez à Havre, vous devenez professeur, c'est agréable ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Ça demande du travail, contrairement à ce qu'on croit souvent chez nous. Il faut travailler beaucoup pour faire des cours qui tiennent la route. Les étudiants sont moins frondeurs là-bas ? Ah non, pas du tout, ils sont beaucoup plus bavards là-bas. D'abord, ils mangent en classe. Ils apportent toutes leurs petits frichetis dans une... On appelle ça... Gamelle ! Une gamelle, oui, c'est ça. Ou un doggy bag. Et puis, ils posent beaucoup de questions. Ils sont très libres, très spontanés, mais c'est plutôt sympathique. Ça s'est bien passé. Bon, la vie elle-même... C'est très diversifié, parce que dans mon cours à Montréal, par exemple, j'avais des Marocains, des jeunes femmes venues du Proche-Orient, il y avait des Français, il y avait des Mexicains, quelques Montréalais, mais pas beaucoup. Et qu'est-ce que vous leur avez enseigné ? La mondialisation. J'hésite à le dire. Donc, le sujet de bon cours, c'était, est-ce que la mondialisation condamne les États à la disparition ? Et vous voyez, j'avais eu un petit peu quand même de pression, ma réponse était plutôt non. Aujourd'hui, on les voit revenir en force, les États. Mais c'était très stimulant. Alors, vous installez au Canada avec femmes et enfants. Est-ce que vous emmenez aussi la protection rapprochée dont la République dote les anciens premiers ministres ? Non, absolument pas. J'étais tout à fait anonyme et ça m'a fait du bien, d'ailleurs. Vous divorcez de votre garde du corps. Oui, oui, absolument. C'était dur, mais enfin, on s'est retrouvés après. Il est resté fidèle, ça n'a duré qu'un an. Comeback sur la saison passée avec l'émission du 18 mars. Au tour de Philippe Bouvard ce jour-là, Jean-Pierre Coff, Jean-Amadou Bernard Mabie, Pierre Belmar, Jacques Maillot et l'invité d'honneur Alain Juppé pour son livre autobiographique « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Quel est votre record de distance à vélo ? Ah, j'ai fait cet été, enfin l'été dernier, j'ai fait Québec-Montréal. Ça fait 320 kilomètres. Ah, c'est pas mal. Mais en 4 jours. Ah oui, c'est pas mal. En 4 jours et avec des bonnes haltes parce qu'il y a des petites sauvées. Armstrong, il fait ça en 2 heures, lui. Pourquoi avoir ? Et c'est le nom du chemin du roi. C'est la route qui longe le Saint-Laurent que le général de Gaulle a parcouru en 67. Et je suis arrivé, comme le général de Gaulle, à l'hôtel de ville de Montréal parce que je connais bien le maire qui est actuel, qui est général de Rambé, qui m'a accueilli et qui m'a fait monter sur la tribune de l'hôtel de ville où le général de Gaulle s'était exprimé. Et alors, j'ai dit « Vive le vélo libre ! » Pourquoi avez-vous confié le premier chapitre de votre livre à Isabelle, votre épouse ? Parce que j'ai trouvé que les notes qu'elle avait prises à chaud, c'était pendant le procès, étaient très vraies et très émouvantes. Il y en a une qui est émouvante et terrifiante à la fois. Elle observe donc le déroulement du procès dont vous êtes l'involontaire héros et elle voit que la présidente ne cesse de prendre des notes. Et elle dit qu'elle ne sait pas si c'est relative au procès ou s'il s'agit des courses qu'elle se propose de faire pendant le week-end. Saint-Gelès et Isabelle, la responsabilité de cette interprétation. Un autre témoignage d'ancien premier ministre, mais lui, il était venu nous voir alors qu'il l'avait déjà été, c'était Raymond Barre qui nous avait avoué qu'il avait été très amusé par son surnom du bébé de chaud. Je vais vous raconter, il y avait Barzy et Babar. J'étais à Lyon et je remets la Légion d'honneur à une personnalité lyonnaise à la préfecture. Il est arrivé avec sa femme et une petite fille. Alors je procède à la locution, à la remise des décorations, je le félicite, il répond, et puis je m'en vais selon la règle saluer sa femme. Et voilà qu'au moment où je m'approche d'elle, la petite fille dit « Maman, c'est Baba ! » Et il disait ça avec beaucoup de plaisir. Beaucoup de bourg à mon bar. C'était pas fin du tout. Vous avez été maltraité ? Ça n'est jamais arrivé, non ? Parlez guignol, vous ? Oui, mais j'ai un peu oublié. Un peu de mal, paraît-il, à imiter ma voix. Oui. Ce qui me fait dire de temps en temps que je suis inimitable. Est-ce que vous chantiez parfois la Marseillaise quand vous gouverniez la France ? Ah oui, tous les soirs, ou presque. Parce que vous n'avez pas une voix très injuste. Non, non, non. Dès que je me mets à chanter, c'est un cri d'horreur dans la famille. Mais mon angoisse, vous êtes sur une scène de meeting, à la fin des réunions publiques, on chante la Marseillaise, on cherche toujours quelqu'un pour entonner la Marseillaise. Et quand Ligne Renaud n'est pas là, il faut bien se débrouiller. Il m'arrivait parfois de devoir entonner la Marseillaise, alors c'est affreux. Je commençais toujours ou trop haut ou trop bas et ça se terminait dans un désastre absolu. Les premiers, ils chantent pas très bien, Jospin pas très bien, je me rappelle, les Feuilles Mortes, chantées par Jospin. Il s'est ramassé à la pelle. Et la Marseillaise de Debray, célèbre, c'est extraordinaire. La Marseillaise de Raymond Bar était pas mal. C'était très difficile parce qu'il n'y avait pas une seule note de juste. Il y a quand même de temps en temps, on peut chanter faux. Il chantait une autre chanson. Il n'y en avait pas une, pas une seule. Il chantait une autre chanson, c'est vrai, tout à fait. C'était étonnant. Oui, mais le truc, c'est de faire en sorte que très rapidement, la foule couvre votre voix par son enthousiasme. Voilà, comme ça, vous pouvez baisser le temps. C'est Alain Juppé, l'invité d'honneur des Grosses Têtes de l'été sur RTL. Est-ce que votre chemin de croix judiciaire vous avait fait voir d'un autre oeil la justice ? Écoutez, je ne veux pas porter de jugement sur la justice. Ne renversons pas les rôles. Elle m'a jugé très bien. J'ai simplement trouvé que c'était une machine très peu humaine. Une espèce de rouleau compresseur. Vous avez l'impression d'être un peu broyé par tout ça. Alors, ce qu'on vous reprochait, on le connaît, et pour beaucoup, c'est très véniel, ce sont des emplois fictifs. Bon, est-ce que c'est une faute grave puisqu'il n'y a pas d'enrichissement personnel et que les emplois fictifs permettent de lutter contre le chômage ? Écoutez, je ne vais pas refaire le procès. Voilà, j'ai fait une faute. Vous en avez reconnu un seul, d'ailleurs. Non, c'est plus compliqué que ça. Mais, bon, ce que je disais, c'est que ces gens qui étaient payés par la ville de Paris venaient, en dehors de leur temps de travail, militaient au RPR. Et cet argument n'a pas convaincu le tribunal qui en a décidé autrement. Donc, je n'ai rien à lui redire. Est-ce que François Fillon, c'est un emploi fictif actuellement ? Il est en tout cas à plein temps. Oui. Mais je trouve qu'il se dérouille très bien, François Fillon. C'est un judocat fictif aujourd'hui. C'est impossible. Il résiste, il résiste. Il a trouvé sa voie. En fait, il n'a jamais eu de sciatique. Il en a plein le dos, tout bêtement. C'est un problème. Maintenant, il a trouvé un kiné, originaire du Sud-Ouest, d'ailleurs, paraît-il, qui fait merveille. Donc, si vous avez mal au dos, demandez l'adresse à Matignon. Je trouve, monsieur le Premier ministre, que vous êtes particulièrement gentil avec tous vos confrères politiciens, sauf peut-être avec madame Allure-Marie, dont visiblement, vous n'avez pas envie de prendre la place d'Olier, mais... Il m'a semblé que vous étiez vraiment très gentil. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Ce n'est pas exactement ce que je dis. Non, je pensais qu'on allait me reprocher, au contraire, quelques coups de bris. Non, je ne vous ai pas trouvé vache, vous êtes plus jose. je ne suis pas vache, mais je... Ah bon, tu ne me dis pas que des gentillesses ? Oh, à part quelques voyous bien connus, mais sinon, vous ne pouvez pas faire autrement, mais... Non, mais je n'ai pas d'affection particulière, par exemple, pour Jospin. Oui, mais ça, c'est une antipathie politique. On va raconter la passation de pouvoir. Oui, c'était glaciale. Oh, glaciale ! C'était assez glaciale. Oui, mais on ne peut pas imaginer autrement, c'est un ennemi politique, donc en plus, ce n'est pas chaleureux non plus. Je ne sais pas, on n'a pas envie de rigoler. Je dis quand même de Bayrou qu'il a battu tous les records d'immobilisme politique pendant toute la période où il a été mon ministre de l'éducation nationale. Ce n'est pas gentil. Alors, je dis par ailleurs que je l'aime bien, ça c'est vrai, parce qu'on est lui, Béarnet, moi, Landais, ça crée des liens, et puis on a un peu la même culture littéraire. Il y en a un autre qui n'a pas fait long feu auprès de vous, c'est Alain Madeleine qui a été votre ministre des finances. ça a duré trois mois. M. Coffre a trouvé que j'étais gentil. Alors, pourquoi vous en êtes-vous séparé ? J'explique ça dans mon livre, parce que, contrairement à ma réputation, là aussi, j'écoutais beaucoup mes ministres, j'avais des petites réunions avec eux, enfin, avec certains d'entre eux, les plus politiques, et à la rentrée de l'été, de 1995, pardon, voilà, je mets en place ma stratégie, il y avait des réformes à faire, j'ai dit, voilà, on va consulter les syndicats, et bouche cousue, enfin, il s'agissait tout simplement de la réforme des retraites, tout simplement. Et je dis, bouche cousue, avant que j'ai vu les leaders syndicaux. Et le lendemain matin, je branche ma radio, je crois que c'était RTL d'ailleurs, qui est toujours sur les bons coups, et j'entends Madeleine expliquer, froidement, tout ce qu'on avait dit la veille. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai téléphoné à Chirac, je lui ai dit, j'en veux plus. Chirac m'a dit, ok, donc je vais bien aller. Alors, c'était une erreur médiatique, parce que les gens se sont dit, voilà, encore un Premier ministre Suite des grosses têtes de l'été avec une émission du 18 mars, Philippe Beauvard était entouré de ses sociétaires, Jean-Pierre Coff, Jean Amadou, Bernard Mabille, Pierre Belmar, Jacques Maillot, et son invité d'honneur, c'est Alain Juppé, ce jour-là, pour son livre autobiographique « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Nous avons tous les jours, au téléphone, un auditeur du bout du monde, puisque du fin fond de la Sibérie à la muraille de Chine, nous sommes maintenant écoutés. Et aujourd'hui, vous ne vous étonnerez pas, Alain Juppé, que cet auditeur se situe en Gaspésie, au Canada. Bonjour, Marc Genouillac. Bonjour, monsieur Bouvard, très cher maître de l'humour. Vous savez que j'ai à côté de moi Alain Juppé, qui a habité pendant quelques mois, très près de vous. Oui, mais respect, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Nélia. Vous êtes restaurateur. Et pourquoi avoir choisi le Canada plutôt que la France pour exercer votre métier ? Ici, c'est le pays du saumon, de la truite, des champignons surtout, de l'orignal, de l'ours, et des gens fantastiques. Ils ne s'engueulent pas en voiture. Non, on est en Gaspésie, c'est à peu près la moitié de la France, on est 220 000 habitants, vous voyez. Ça se trouve, vous avez de la place. Par rapport à Montréal, ça se trouve où ? Ça, c'est loin. C'est loin, surtout à vélo. Ah oui, oui, oui. Ben, c'est à, si vous voulez, c'est à la, pratiquement, à l'embouchure du Saint-Laurent. Oui, oui, oui. Et cette année, nous fêtons le 475e anniversaire, donc 1534, de l'arrivée de Jacques Cartier à Gartier. Il doit être fatigué. Enfin, il n'y a plus de Saint-Laurent puisqu'on l'a vendu au Grand Palais dernièrement. Et vous faites de la restauration bio, alors, M. Genouillac ? Je ne fais pas de la restauration, je suis maître saucissier, c'est-à-dire que je fais des saucisses biologiques, et surtout des saucissons. Et je crois adepte des théories défendues par Jean-Pierre Coff. Ah, c'est mon idole, Jean-Pierre Coff. C'est tout à fait mon idole. Merci, monsieur, que vous avez bon goût. Ah, oui, oui. C'est un monsieur qui sait défendre et respecter les traditions, nos anciennes traditions. Vous voyez ? Parce que nous, dans nos saucissons, nous mettons même pas du salpêtre. Nous faisons ça vraiment, vraiment à la romaine, on va dire, à l'ancienne. Voilà. Vous devez avoir un gros succès auprès des femmes. Monsieur, ma vie. Mais c'est sûr que mon saucisson est sec, alors... Ah, ben, on vous en a plus. C'est pas loin de chez vous qu'il y a sur le Saint-Laurent une île qui appartenait autrefois intégralement à la famille Meignier, du célèbre chocolat de la petite ville. Oui. Vous connaissez cette île ? Oui, oui, tout à fait. On la visite aujourd'hui, je crois, d'ailleurs. Elle est protégée. Elle visite pratiquement toutes les îles du Saint-Laurent. De l'Ambouchure, oui. Une dernière question, depuis quand écoutez-vous les grosses têtes ? Ah, ben, depuis toujours. Vous êtes mon idole depuis le théâtre de Bouvard jusqu'à... Oh, là, là. Ah, ben, monsieur Genouillard. Ça ne rajeunit pas, tout ça. Jusqu'à l'invention de la télévision. Oui, oui. Votre véritable idole, c'est Jean-Pierre Coff ou Philippe Bouvard ? Il faut choisir. Ah, j'ai les deux, j'ai les deux, j'ai les deux, mais ils vont très bien ensemble. J'ai 60 ans, maintenant. Oui, oui. Ne trouvez pas d'excuses, Henri. Vous allez beaucoup plus vieux que vous, hein. Enfin, ça vous fait deux beaux chandeliers de chaque côté de votre pendule sur la cheminée. Merci, monsieur Genouillard. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous continuez, les saucissons. Voilà. Il y a deux îles magnifiques, des îles magnifiques au large de la Gaspésie, dans l'embouchure du Saint-Laurent et sur les îles de la Madeleine. J'avais pu y aller, malheureusement, parce que c'est loin de Montréal et il y a une grande spécialité, ce sont les homards. Les homards des îles de la Madeleine qui arrivent au printemps. C'est sûr que monsieur Coff les connaît très bien, c'est un vrai délice. Nous, on connaît les morues à la Madeleine, mais c'est pas... Oui, c'est pas différent. Je vais vous décevoir, monsieur Mayot, mais il n'y en a plus. Et non, la morue est en voie d'extinction. C'est vrai. Ce qui fait d'ailleurs le désespoir du macro. Il est... Bravo. On a épuisé le sujet. C'est Alain Juppé, l'invité d'honneur des grosses têtes de l'été sur RTL. Tenez-vous toujours votre blog ? Oui, mais de façon plus intermittente. Je fais ça une fois par semaine. Ça demande beaucoup de temps, finalement. Mais ça vous a permis de nouer un contact qui ne ressemblait pas aux autres ? C'est formidable parce que vous faites un petit message et puis vous recevez dans la minute des réponses qui arrivent de Singapour, de Ouagadougou, de Los Angeles. C'est un mode de communication un peu universel. C'est derrière la pression parce que vous correspondez à tant de vous que vous répondiez tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui me choque un peu dans le monde où nous vivons. C'est cette espèce de pression du temps réel. Il faut qu'on soit connecté en permanence. L'autre jour, j'étais dans une salle d'attente d'aéroport et pas très loin de moi, il y avait un type assis qui avait l'air normal. Et puis tout d'un coup, il se met à parler à haute voix, à tenir un discours enflammé en faisant des tas de gestes. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Puis après, j'ai fait le tour du canapé et j'ai vu qu'il avait une oreillette. Donc, il était en train de correspondre à tout le monde. Ça vous arrive souvent dans le train ? Oui, c'est désagréable dans le train. Une oreillette dans le train ? Ah oui, c'est ça. Monsieur, monsieur, ça, c'est pas terrible. Non, non, moi, je me situais pas à ce niveau. Ma femme m'a raconté parce qu'elle prend souvent le train entre Bordeaux et Paris, il n'y a pas longtemps. Elle était comme ça dans un compartiment et alors un type était en train de discuter avec sa compagne et ça se passait mal. Il s'engueulait. Et alors petit à petit, tous les passagers du compartiment se sont agglutinés autour du dit « T'as raison ! C'est une salope ! Vas-y ! C'est pour toi ! » Qu'est-ce qui vous fait rire encore ? Quelque chose. Ah, il y a la vieille dame dans les Landes. Oui, je suis landais et vous savez, c'est un territoire qui a été hélas totalement dévasté il y a quelques semaines par une tempête terrible et on a besoin de la forêt parce qu'avant la forêt dans les Landes, c'était un pays assez marécageux, assez sauvage, peuplé de gens qui avaient une pas très bonne réputation. Je ne sais pas si vous avez lu ce que Stendhal écrivait au 19ème siècle des Landes, c'était un peu un pays assez sauvage. Il paraît même qu'il y avait des loups et on racontait récemment qu'un journaliste parisien s'intéressait beaucoup à cette présence du loup dans les Landes. Donc il est venu à Pissos ou à Sabre faire un reportage pour essayer d'avoir des témoignages sur la présence du loup. Il tombe sur l'adjoint au maire d'une de ses bourgades qui lui dit « Oui, oui, moi je vais vous amener quelque part, vous allez avoir un témoignage intéressant. » Alors, il part dans la forêt, vous savez, il y a des kilomètres de forêt, on arrive dans un aérial, dans une ferme landaise et là, il y a une vieille dame au bord du feu qui tisode au bord de la cheminée. Et là, aujourd'hui, il se lui dit « Hé, hé la vieille, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait l'amour ? » Et là, elle lui répond « Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Contant que faire l'amour, on dit aussi voir le loup. Est-ce que le TGV arrivera un jour jusqu'à Bordeaux ? Un jour, un jour. Normalement, en 2015-2016, on sera à deux heures de Paris. Alors, aujourd'hui, c'est trois heures. Si, avec le plan de relance, oui. Je vais vous faire une confidence, je vais aujourd'hui même chez M. Borloo pour essayer de relancer la relance. Prenez une bouteille. Vous avez trinqué. Non, ça tient. Ça tient un peu de choses parce que si Chaband Elmas avait été élu président de la République, il y a longtemps que le TGV arrivera à Bordeaux. Oui, bien sûr, il y a d'une heure. Est-ce qu'il ira jusqu'à jeun ? Est-ce qu'il ira jusqu'à jeun ? Plus tard, plus tard. À plus tard. À jeun, Toulouse, et puis ensuite, Bordeaux, Bordeaux. Je crois qu'à jeun n'est pas la ville préférée de Bordeaux. De Bordeaux, non, je pense pas. On lui fait une réputation à ce point. Oui, totalement injustifié parce qu'il ne nous a jamais invités à boire. Jamais, jamais. Vous avez vu que vous avez gagné six points dans la cote d'amour des hommes politiques. Six points. Six points d'un coup. Si je vous disais que je ne l'ai pas vu, vous ne me croiriez pas. Mais je regarde ça avec beaucoup de prudence parce que l'expérience me prouve que ça peut faire moins neuf la semaine prochaine. Après les grosses têtes, peut-être. Philippe Bouvard et les grosses têtes de l'été, 7 jours sur 7, c'est sur RTL. Comment, pour reprendre votre expression, l'écologie peut-elle apporter une économie joyeuse ? Parce que c'est plus d'harmonie avec le monde qui nous entoure, c'est moins de dureté, c'est un style de vie différent. Prenez l'exemple de la bicyclette. Très important, la bicyclette. plutôt que de se mettre dans sa voiture, de s'énerver dans les embouteillages, eh bien, faisons du vélo. À Bordeaux, la bicyclette a connu un succès extraordinaire. Il est vrai qu'on ne pouvait plus se déplacer autrement à cause des travaux du tramway. Tout était sans dessus et dessous. Alors, on a prêté des bicyclettes au Bordelais. Ils les ont rendues parce qu'à Paris, il y a beaucoup de vols. Mais nous, on demande l'échec de Gaussion. Oui, mais c'est une ville plate. Mais c'est gratuit. Il y a pas de collines à Bordeaux. Il faut se la farcir à la rue des Martres. J'ai été député de Montmartre à longtemps et je sais que la rue Le Pique, c'est un peu raide. Bordeaux, il n'y a pas de côte. Est-ce que votre tramway qui a eu des difficultés au départ, il marche bien maintenant ? C'est un brevet extraordinaire. Il n'y a pas de câble, c'est formidable. Pas partout. Dans la partie historique, il n'y a pas de câble. Effectivement, le courant arrive par le sol et ça a été d'ailleurs une partie difficile parce qu'il y a eu des normes de sécurité drastiques. qu'il ne faut pas que le courant arrive quand la rame n'est pas au-dessus. C'est donc si vous marchez sur le rail, il y a eu un truc. Donc il faut un courant alternatif. Il a fallu multiplier les parcs socialistes. Les courants, ils connaissent tout. Je m'avais frappé une fois où j'étais venu à Bordeaux en plein milieu des travaux où effectivement on était dans un taxi, ça ne circulait pas, c'était un enfer pour traverser le pont, il fallait deux heures. Vraiment, ça a été à bordel pendant je ne sais combien de temps. Trois ans. et le chauffeur de taxi disait oui, mais on va avoir une très belle ville. Il y avait en amont une communication. Les Bordelais qui étaient on ne peut pas être plus emmerdés qu'on l'était dans cette ville quand il y avait des travaux. Toute la ville attendait du bonheur et une réussite incroyable. Tu te souviens de ce que disait Francis Blanche quand on faisait le RER dans Paris ? Il disait jamais il n'arrivera à transporter autant de gens qu'il en a emmerdés. Oui, mais c'était pas ce que dit Jean-Pierre Coff sur l'état d'esprit des Bordelais est tout à fait vrai. Ils attendaient ça et normalement j'aurais dû être battu aux élections de 2001. C'était la logique. Non, vous auriez dû être élu au dernier où vous avez... Non, mais au municipal j'ai été réélu brillant. Non, mais c'est vrai que la ville s'est complètement transformée. Vous savez que la circulation automobile à l'intérieur des boulevards a baissé de près de 20%. Ce qui est, paraît-il, un record parce qu'on a construit 45 kilomètres de tramway. Puis surtout, parce que là où il y a le vrai bonheur, on se rend compte que parfois la vie politique vous apporte des satisfactions intenses, c'est de voir les quais de Bordeaux le samedi et le dimanche. Quand il fait beau, vous avez une foule qui vient là. Alors les gens font du sport, ils font du skate, ils font du jogging. Maintenant, on vient d'installer des terrains de sport, on va faire ses courses au marché dominical. Il y a aussi des bureaux mais il pourrait être là-bas, c'est très bien. La Garonne est un grand fleuve mais le tirando est assez faible. Après les infos de 17h, d'autres grosses têtes de l'été avec un nouvel homme politique comme invité d'honneur. Mais pour l'heure, nous retrouvons Jean-Pierre Coff, Jean Amadou, Bernard Mabie, Pierre Belmar, Jacques Maillot et l'invité d'honneur, Alain Juppé. Est-ce que vous préférez les économies d'échelle aux échelles ? Là, je ne percute pas. Eh bien, écoutez, les économies d'échelle, bon... Oui, ça je connais. Oui, vous connaissez, vous en avez d'ailleurs, vous en avez fait. Les échelles, ça fait partie de vos superstitions. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez, on sait tout parce que la police vous surveille. Absolument. Non, je ne suis pas vraiment superstitieux mais chaque fois que je vois une échelle sur un trottoir, je fais un détour, oui, quand même. Mais alors, quand il y a un incendie, vous évitez. C'est la grande échelle. Oui, c'est la grande échelle. Mais en général, on descend, on ne monte pas. La honte de l'invité d'honneur. Alors, c'est une rubrique rituelle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui encore aujourd'hui vous travaille, que vous regrettez, qui vous a fait un peu honte sur le moment ? Oui, vous savez, je fais beaucoup de vélos à Bordeaux, je vous l'ai dit tout à l'heure et notamment pendant ma campagne électorale l'année dernière, j'ai sillonné les rues de Bordeaux à vélo, à bicyclette. C'est formidable, on se fait voir par tout le monde. Et puis, on peut s'arrêter quand on veut, on va discuter, on repart, mais très bien. Et un jour, je pédalais pour rejoindre le lieu d'une réunion publique où je devais m'exprimer sur une scène. Et puis, dans l'ardeur de mon pédalage, tout d'un coup, j'entends un craquement sinistre dans la partie arrière de mon individu, très proche de la selle. Et je constate avec horreur que mon pantalon s'était fendu pratiquement de la ceinture jusqu'au genou. Et j'arrive sur le lieu de la réunion. Et la foule m'attendait, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Donc, je suis obligé de monter sur la scène et de faire un discours. Or, d'habitude, je fais beaucoup de gestes dans mes discours, j'ai des mains comme ça. Et bien là, j'ai gardé les mains dans le dos pendant toute la durée de mon discours, un peu coincé, je dois le dire, avant de rentrer chez moi pour changer de pantalon. Mais Kyr, vous vous souvenez de ça ? Chaloine. Un jour, qui était maire de Kyr. Et un jour, la gare l'a interpellé en lui disant « Oui, votre Dieu, on ne l'a jamais vu. » Et Kyr lui a répondu « Mais vous savez, mon cul non plus, vous ne l'avez jamais vu et pourtant, je vous jure qu'il est là. » Il vaut mieux avoir un pantalon... Il portait la soutane. Il vaut mieux avoir un pantalon fendu que de ramasser une culotte. Qui a dit « Si Moïse avait été un politicien, on n'aurait pas eu les dix commandements, mais les dix suggestions. » Alors, politicien. Alors non, humoriste, grand humoriste aujourd'hui disparu. Français. Français. Pierre Dac ? Non, un peu plus récent. Un peu plus récent. Des proches ? Non. Francis Blanche ? Non, quelqu'un qui fut très proche des grosses têtes. Joriane ? Joriane. Bonne réponse de Bernard Mabille et c'est Pierre Bellemare qui l'a sacrifié à l'ultime rituel de notre émission, la bonne histoire du jour envoyée par une auditrice qui est aujourd'hui Madame Georgette de Sanerville et c'est Pierre Bellemare qui s'y colle. Un cow-boy pénètre dans un saloon, il s'approche du bar mal et demande « Un whisky ? » Il s'envoie le verre Cussac et ressort à pas pesant. Il découvre que quelqu'un s'est permis de peindre son cheval en verre. Alors furieux, il pénètre à nouveau dans le bar et s'écrit « Qui a peint mon cheval en verre ? » Un silence de plomb règne alors dans le saloon quand un cow-boy haut comme une montagne avec deux rangées de revolvers autour de la taille s'approche « C'est moi ! Y a un problème ? » Alors d'une toute petite voix le premier lui répond « C'était pour vous prévenir que si vous voulez passer la deuxième couche c'est sec ! » Les grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard sur RTL Après la géologie, la politique et la climatologie, Claude Allègre est devenu l'historiographe de cinq figures de proue du XXe siècle Nehru, Deng Xiaoping, De Gaulle, Gorbatchev et Mandela. Il raconte l'idylle du premier ministre indien et de l'épouse du dernier viceroi des Indes. Le passé de nos sœurs de Gandhi avant qu'il ne devienne un ascète. Les stages suivis rituellement sur la chaîne de Renaud à Boulogne-Biancourt par les futurs dirigeants chinois et l'impossibilité de Gorbatchev en raison des micros que le KGB avait dissimulés dans sa chambre de pouvoir parler politique avec sa femme dans le lit conjugal. En prime, Allègre nous a offert des imitations de Giscard et d'Edgar Ford et le début de cette tirade d'aînés de Cyrano de Bergerac qu'il affectionne alors que la nature ne l'a doté que d'un minuscule appendice nasal. Asseyez-vous, asseyez-vous, mon cher maître, monsieur le ministre, monsieur l'académicien et considérez-vous comme placés momentanément en garde à vous. À combien de grands personnages du siècle passé avez-vous songé avant d'en sélectionner cinq ? Pas du tout à d'autres. Ce n'est pas un brévière de héros, c'est simplement les gens qui ont changé le monde par rapport à celui que j'ai connu quand j'étais jeune et celui qui est aujourd'hui. Si j'avais écrit sur la première partie du XXe siècle, j'aurais mis dans cette liste Staline, Hitler parce qu'ils avaient effectivement changé le monde. Enfin là, les fréquentations sont meilleures. Mais justement. Mais je veux dire que ce n'est pas un brevet de vertu. J'ai essayé de montrer les gens qui avaient changé le monde. C'est-à-dire ceux qui ont fait la Chine d'aujourd'hui, l'Inde d'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il y a 15 ans seulement, la Chine et l'Inde, c'était des pays sous-développés. On disait que c'était des pays sous-développés. Bon, maintenant, c'est des concurrents aux Etats-Unis. L'Inde a beaucoup grandi. Oui. Alors justement, Claude Allègre, quelles qualités avaient en commun Néru, Deng Xiaoping, De Gaulle, Gorbatchev et Mandela ? Le courage. Le courage intellectuel. Le courage de se maintenir dans leurs idées contre vents et marées. C'est la première des choses. La deuxième, c'est, alors, d'un point de vue du comportement, d'être resté absolument inflexible sur les principes, mais d'avoir été capable de négocier les choses diverses. Voilà. Et ça, c'est une grande qualité, mais il faut savoir quand même que dans la troupe, là, il y a quand même quelque chose comme 40 ans de prison. Ah oui, ils ont tous été en prison, sauf De Gaulle qui n'a été prisonnier des Allemands que quelques mois. Voilà. Il a été prisonnier Bernard Tapia de l'avenir. Pourquoi avoir préféré Deng Xiaoping, 1m55 sous la toise, ou à Mao, le grand timonier ? Oh non, Mao a fait sortir. La Chine a fait la révolution, mais après, quand vous pensez quand même que le grand bond en avant a tué près de 5 millions de personnes par famine. Même la Grande Marche, vous dites qu'il y a eu beaucoup de morts. de la Longue Marche en 1934. Mais, Sten Xiaoping, c'est lui qui a fait la Chine moderne, c'est lui qui a ouvert la Chine, c'est lui qui a envoyé. Il faut savoir qu'il y a 400 000 Chinois aujourd'hui qui ont fait leurs études et leurs thèses aux Etats-Unis et donc qui ont appris par exemple le management moderne, etc. Les Russes n'ont jamais été capables de faire ça. Les dirigeants chinois ont souvent travaillé chez Renault, chez nous. Lui, il a travaillé chez Renault, oui. et Shuan Lai aussi. Et puis, qui va sur la grande muraille connaît la bravitude. C'est un proverbe chinois, évidemment. C'est dans le petit livre rouge. C'est dans le petit livre rouge. Alors, est-ce que l'idylle de Nehru, qui fut le fondateur de l'Inde moderne, avec la femme du dernier vice-roi des Indes, a servi ou retardé l'indépendance ? Non, elle a servi l'indépendance, il n'y a pas de doute. Mais le ménage Manbatten était un ménage relativement libre. Libre. C'était une très belle femme, d'ailleurs. Moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était très belle. Vous n'avez pas le même goût. Vous n'avez pas les mêmes types, vous n'avez pas le même. Elle était peut-être bonne. Mais, mais... une moche qui veut bien, ça vaut toujours une belle qui ne veut pas. c'était sûr. Ce qui est pris, est pris. Oh là là. Est-ce que vous avez vu dans les récents attentats de Bombay, une confirmation de ce que vous dites, la nature violente de l'Inde ? Absolument. Là, d'une part, la nature violente et puis, le grand échec de l'indépendance de l'Inde, qui est dû aux Anglais, ça a été la formation du Pakistan, qui a été le premier État établi sur des bases religieuses et qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, bien sûr. Est-ce que Gandhi, qui est l'autre figure tutélaire, mais bon, celle-là d'avant Nehru, était un osseur avant de devenir un ascète ? Oui, il l'était, quand il était jeune. Comme le père de Foucault. Quand il était jeune. Mais il y en a beaucoup, Mao Tse-Tung, avant d'être ce qu'il était, on l'appelait le grand tisonnier. Ah oui, c'est pour vous dire. Comme Saint-Augustin. Mais Mao Tse-Tung, ça a été surtout sur la fin de sa vie. Vous confirmez que pour se mortifier certains soirs, vers la fin de sa vie, il admettait de ravissantes créatures dans le plus simple appareil qui ne touchaient pas sa nièce. Et sa nièce, en plus. Ah, en famille, alors. Sa nièce. Il disait on ne touche pas un tonton. Et ça énervait, ça énervait énormément Nehru, ça. Il trouvait que c'était inutile. Mais l'explication que j'en donne, moi je ne suis pas un grand psychologue, c'est que quand il était jeune, effectivement, il avait des besoins sexuels extraordinaires. Nehru ? Non, Gandhi, il faudrait que tu suives Bernard. En plus, on n'est plus en Inde, là, on a quitté le... En plus de sa femme, il s'est beaucoup fait dans le chicle Gandhi. C'est un achat confus. Il est dans file indienne. Lui, c'était plutôt le sel. Il paraît qu'il a salué son assassin avant de mourir. Ça, c'est une vision, c'est pour ça que Gandhi est un personnage extraordinaire, mais il n'est pas l'incarnation de la réalité de l'Inde. L'Inde est un pays très violent. La violence est quelque chose de permanente en Inde. Gandhi a essayé d'établir la non-violente, mais ce n'est pas représentatif du tout. Et vous le voyez, dès qu'il y a une rébellion, une tension, il y a des morts immédiatement parce qu'on se colle des coups de machette très rapidement. Ils ont des jeux quand même violents. C'est un pays très violent. Il y a des machettes aussi. Suite des grosses têtes de l'été en compagnie de Philippe Bouvard pour cette émission du 10 décembre dernier. Olivier de Kersauzon, Jacques Maillot, Bernard Mabie, Vincent Perrault, Philippe Chevalier et l'invité d'honneur Claude Allègre pour son livre Figure de Proulx. On s'y perd un petit peu, enfin au moins ceux qui sont moins familiers que vous avec l'histoire contemporaine mondiale. Il y a Gandhi et puis il y a Indira Gandhi plus tard et ils ne sont pas de la même famille. Non, non, non. Et il y a même le fils Gandhi qui prendra la place de sa maman après avoir été assassiné et avant de l'être lui-même. Oui, absolument. C'est la fille de Nehru, c'est ça ? C'est la fille de Nehru. C'est comme les Kennedy. C'est la fille de Nehru. Une des caractéristiques de ces cinq personnages, c'est aussi d'avoir chacun dans leur pays favorisé l'instruction des femmes et le rôle des femmes d'une manière générale dans la politique. Ils ont été tous... Vous avez vu ce que ça donne chez nous ? Oui, oui. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Nous, il n'y a pas vraiment d'instruction. Il y a une émancipation comme ça, en fait. Est-ce qu'il n'est pas cruel de traiter De Gaulle comme vous le faites de prestigitateur ? Parce que selon votre formule, il a fait croire aux Français qu'ils avaient gagné la guerre. Oui, mais c'est la réalité, là. C'est une description. Les Français n'ont pas gagné la guerre, mais ils sont tous persuadés qu'ils avaient gagné la guerre. Je pense que c'est ça, son génie, c'est ça. Sa popularité, il a revenu. Il a existé. Il était à Londres, il y avait une France libre, il y avait... Oui, mais enfin, c'était quand on voit les manifestations qu'il y avait pour Pétain. D'ailleurs, 70% étaient les mêmes qui ont été manifestés quelques mois plus tard pour De Gaulle. La France n'était pas... C'est quand même les chars de Leclerc qui sont entrés les premiers dans Paris. Ça, c'est une des grandes négociations qu'il a eues. Chez Leclerc, ce ne sont pas des chars, ce sont des caddies. Heureusement qu'on a aidé les Américains, sinon ils n'auraient jamais gagné. Enfin, il a obtenu que la France s'assoit à la table des négociations comme une grande puissance. Partout. Et du coup, les Français se sont persuadés qu'ils avaient gagné la guerre et du coup, ils ont été infiniment reconnaissants au général qui leur avait fait croire ça. Alors, d'être dans, Claude Allègre, quel échange d'amabilité avec le président de la République ? Vous dites, bon, le plus grand bien de lui, vous vous admirez mutuellement. C'est un exercice d'admiration mutuelle. C'est rare en politique. Très rare. Les choses sont très claires. Lui, c'est un homme de droite qui actuellement est en train de faire une politique de gauche. Moi, je suis un homme de gauche qui admire un homme de droite dans la position qu'il a pris, dans la crise. Car, il faut bien dire que s'il n'avait pas été là, personne ne bougeait. Et donc, je suis reconnaissant parce que, pour moi, mon pays passe avant toute chose. Vous admirez qu'il... Écoutez, c'est lui qui a été... Pour la première fois, on a vu l'Europe qui ne courait pas derrière les Américains dans la politique internationale en Géorgie. Ensuite, c'est lui qui a provoqué la réunion des grandes puissances européennes. Puis ensuite, il a imposé le G20 aux Américains, etc. Il faut le reconnaître. Par ailleurs, je suis content en tant que homme de gauche. Moi, j'ai toujours été partisan que l'État joue un certain rôle dans l'économie. Maintenant, on y revient. Il est en train de réussir ce que Mitterrand avait raté, c'est-à-dire la nationalisation des banques. Oui, mais il n'y a pas que lui. Gordon Brown l'a fait. Gordon Brown est costaud. Économique, il est costaud. Et probablement, Obama va faire de même. Je ne savais pas que c'était lui qui avait imposé les G20 parce que j'ai un G20 qui est près de chez moi. Moi, j'ai un G7. Et moi, j'ai participé au GBA. Alors, ça y est. Ça y a longtemps, Philippe. Il n'y a plus de témoins. C'est vrai qu'il a eu une activité pendant cette présidence européenne incroyable. Absolument. Alors, on peut dire aussi que cette crise correspond à ses qualités et que le fait qu'il ait eu cette crise lui a permis d'exprimer ses qualités. Mais bon, c'est un fait. Et moi, je dis les choses telles que je les vois. Il y a des choses sur lesquelles, quand je ne suis pas d'accord, je le dis. Et même, je le lui dis quand j'ai l'occasion de le faire. Donc, moi, je le savais, je suis un homme libre, je ne demande rien. Je ne sais pas quand on vous propose. Vous acceptez de temps en temps quand même ? Il m'est arrivé d'accepter, mais il m'est arrivé de refuser, comme vous le savez. Oui, oui. Mais là, une mission, bon, ça... Non, mais ça, c'était très différent. J'ai fait la loi sur l'innovation qui a permis de créer des entreprises innovantes. Vous savez qu'avant cette loi, il était interdit aux universitaires d'être conseillers dans une société privée. Il était interdit aux universités de collaborer avec des sociétés privées. Il était interdit de créer des entreprises lorsque vous étiez encore universitaires ou étudiants. Et maintenant, c'est permis, et ça a permis de créer un certain nombre de choses. Donc, j'ai fait cette loi avec, bien sûr, le soutien de Lionel Jospin. Et Nicolas Sarkozy voulait booster le problème de l'innovation en Europe. Il m'a demandé de mener cette mission qui n'est d'ailleurs pas terminée parce qu'on a fait les assises de l'innovation, mais il y a des choses qui ont été proposées qu'il va falloir mettre en ordre. Ça va demander un peu plus d'argent ? Ça ne demande pas d'argent. Alors, accordez. Pour l'instant, ça ne demande pas d'argent. Pour l'instant, ça ne demande pas d'argent, mais ça demande une chose importante. c'est de permettre aux petites entreprises innovantes de ne pas mourir parce que les banquiers ne veulent plus leur prêter d'argent. Alors, pourquoi les banquiers ? Excusez-moi, monsieur le professeur. Je ne viendrai pas là pour vous contredire vu que j'admire le personnage que vous êtes, les livres que vous avez écrits, la carrière que vous avez faite, le tout avec intégrité, intelligence, parfois un caractère dégueulasse, mais surtout, souvent aussi, une grande lucidité. Mais l'innovation, moi, j'ai une entreprise qui ne fait que de l'innovation. On innove des bateaux de course, on fait des choses... On n'a que des emmerdements avec l'administration française. Moi, aucun de mes bateaux n'a le droit d'être sous pavillon français parce qu'ils ne correspondent pas aux normes de la marine marchand et ainsi de suite. Il faudrait peut-être bouger ça parce que l'innovation, jusqu'ici, nous, chaque fois qu'on a innové, on est tombé contre tous les règlements qui ne sont faits que pour conserver. Donc, ça ne sert à rien de faire des machins pour l'innovation. Nous, on fait des bateaux qui n'existaient pas, évidemment. Et moi, j'ai un bateau qui a 8 ans qui n'a toujours pas le droit de sous pavillon français parce qu'il n'est pas dans la norme de la marine française. Le bateau, il a fait le tour du monde dans tous les sens. Il s'est tapé plein de records et je n'ai pas le droit de battre pavillon français. Eh bien, écoutez, on fera des démarches pour que vous ayez... Vous avez raison. Mais ce que vous êtes en train de dire qui est vrai, c'est que la France n'est pas un pays qui respecte l'innovation. C'est justement une des choses qu'il faut changer. La France n'est pas un pays d'innovation qui croit l'innovation, qui croit aux choses nouvelles. C'est un pays non pas de pionniers, c'est un pays d'héritiers. Donc, voilà. Et par conséquent, il faut essayer de changer ça. Oui, mais votre truc, moi... Non, parce que moi, j'aime bien les challenges comme je sais que vous êtes un homme qui a des épaules. Grâce à vous, dans combien de temps j'ai le pavillon français ? Écoutez, maintenant que vous m'avez dit qu'il y avait un problème de ce côté que j'ignorais, je vous promets en tous les cas de regarder le problème et... Bon, mais faible... Moi, je voudrais rassurer Olivier, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas de dérogation pour son bateau puisqu'il en a déjà pour la cigarette. Hein ? Vous aviez adoré l'émission du 10 décembre dernier. Vous souhaitez donc la réécouter. Alors, restez sur RTL. Jusqu'à 18h avec Philippe Bouvard et ses grosses têtes, l'invité d'honneur, Claude Allègre. Première citation envoyée par M. Moza qui a dit « Le pétrole est une ressource inépuisable qui va se faire de plus en plus rare. » C'est de Dominique de Villepin. C'est Dominique de Villepin. La bonne réponse de Jacques Maillot. Hein ? C'est une bonne formule, hein ? Et la deuxième citation envoyée par Mme Lorrain qui a dit « Le général de Gaulle avait raison de dire que la vieillesse est un naufrage et c'est une raison pour laquelle il est indispensable de construire des digues et des ports où les vieux bateaux peuvent terminer à l'abri des intempéries. » Ah, c'est beau, ça. C'est un marin ? Un marin ? C'est Clémenceau ? Alors, non, c'est pas un marin. C'est plutôt un homme du terrain et du terroir que tout le monde connaît. Il vit toujours ? On parle moins de lui, mais il vit toujours. Un homme politique ? Un homme politique. Raffarin ? Raffarin, non. Raffarin ? Non. Un militaire ? Rocard ? Non. Jacques Chirac ? C'est Jacques Chirac. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Alors, à propos de De Gaulle, vous êtes un gaulliste ou pas complètement ? J'étais un adversaire acharné du général De Gaulle quand j'étais jeune et j'ai expliqué dans mon livre que ça fait partie des bêtises que j'ai faites dans ma vie parce que j'ai rien vu. Mais je suis maintenant un grand admirateur du général De Gaulle, de son œuvre notamment, et ça choquera pour beaucoup de gens, de construire l'Europe. Je pense que c'est lui qui a construit l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui en faisant le couple franco-allemand en 1963 et puis en faisant le marché commun agricole alors que l'Europe avant lui, c'était un rêve de supranationalité plus ou moins. Enfin, il s'entendait mieux avec Adenoer que Nicolas avec Angela. Parce qu'elle n'est pas belle M. Beauvoir. Parce qu'il avait invité Adenoer à coucher chez lui. Eh oui. Alors que Nicolas ne l'a jamais fait pour Angela. Mais peut-être que Carla aurait pointé d'accord. Vous l'inviteriez, vous, j'en suis pas sûr. Je vais vous surprendre parce qu'il avait les mêmes difficultés avec Adenoer que Nicolas Sarkozy et avec Angela Merkel. Il avait proposé à Adenoer dès ce moment de faire un lien économique entre la France et l'Allemagne. et de la même manière que les Allemands toujours réticents par rapport aux Français Adenoer avaient refusé. Il avait une vision qui était très prospective. Si on avait fait effectivement une communauté économique à cette époque ça aurait été bon pour les deux. Mais Adenoer a refusé. Donc vous voyez que le problème dès qu'on part dessous les Allemands considèrent que les Français sont des cigales et eux des fourmis. Donc ils ont toujours une réticence. Donc ça ne vient pas des personnalités. Alors des anti-gaullistes il y en a eu peut-être qu'il y en a encore beaucoup moins. Votre vieil ami Michel Charas nous avait raconté ici qu'il en avait rencontré un. Je trouve que j'ai eu la chance d'avoir depuis que je suis maire des curés qui ne font pas de politique sauf un qui était très très anti-gaulliste. Mais anti-gaulliste viscéral c'était même gênant. Il avait refusé de dire la messe pour le jour de l'enterrement du général. Il ne voulait pas. Alors je lui dis mon pauvre vieux était coincé était obligé de faire la messe. En plus il avait reçu un télégramme vive la séparation un télégramme combinatoire du préfet. J'étais sous les ordres du préfet et de l'évêque. Le préfet et l'évêque avaient signé ensemble un télégramme de prier de faire une messe etc. Il disait non. Pas du tout. Alors je lui ai dit je ne sais pas comment tu vas t'en tirer sinon tu vas te retrouver desservant dans une cure pourrie du côté de ta manne racette etc. Il me dit non non je ne ferai pas je ne serai pas sanctionné. Alors on comprends bien. et j'attends avec impatience c'est le jour de la messe je descends vers l'église et je vois une foule agglutinée contre la porte qui est fermée. Et alors donc je m'approche de la porte et il y avait marqué il y avait une petite affichette sur la porte mais il y a marqué pas de messe aujourd'hui le curé est à Colombay. Suite du Grosse Tête de l'été nous retrouvons Philippe Bouvard et ses sociétaires une émission du 10 décembre dernier avec Olivier de Kersozon Jacques Maillot Bernard Mabie Vincent Perrault Philippe Chevalier et l'invité d'honneur Claude Allègre. Doutenez-vous que Gorbatchev autre figure de proue ne pouvait pas parler de politique au lit ? C'est lui qui le dit dans ses mémoires. Il avait peur que sa femme soit une espionne. Non, il avait beau être numéro un il y avait des micros partout il était espionné mais même Brezhnev je raconte une petite histoire de Brezhnev la raison pour laquelle Brezhnev aimait bien aller aux Etats-Unis c'est qu'il n'était plus espionné par le KGB et il amenait sa masseuse et... Oh là là je vois je vois je vois et Nixon a raconté à la télévision moi je me souviens Nixon a raconté à la télévision et dit il n'était pas pas espionné par le KGB mais la CIA filmait On dit d'ailleurs que Brezhnev était mort après que Léon Zitrone l'eut embrassé sur la bouche mais ça je pense que ça n'a pas été vérifié Quelle ressemblance il y avait-il entre Gorbatchev et Marchais ? Si je raconte juste un petit incident c'est que Gorbatchev il faut comprendre une chose c'est qu'il était un pur produit C'est un ancien du KGB lui aussi ? Non pas du KGB non c'était un paysan d'origine mais il était un pur produit de la machine soviétique et donc quand il a commencé à libérer les choses il avait gardé le même langage et je me souviens il est venu à Paris j'étais avec Lionel Jospin l'écouté à la Sorbonne et alors il nous parlait de Perestroïka de tout ça et c'était fantastique avec un discours habituel des communistes et Jospin m'a dit au moment c'est extraordinaire il parle comme marché et il parlait comme marché exactement le grand capital machin etc et lui-même a eu une lucidité formidable dans ses mémoires il dit bon des tas de choses ont échoué parce que on lui demandait qu'elles soient mises en place par des gens qui eux-mêmes étaient issus de ce régime et il dit sans doute aussi il y en avait un qui était moi-même et donc c'est quand même très bien mais dans ce livre il y a des tas de gens pleins de je raconte que Nehru a écrit un article sous un faux nom dans lequel il a dit Nehru est un homme dangereux il risque d'être un dictateur il est plein d'ambition il est populaire nous ne voulons pas de dictateur et en fait c'est lui qui avait écrit l'article est-ce que la révolution culturelle se poursuit encore aujourd'hui en Chine ah non non c'est pas la révolution culturelle aujourd'hui les chinois leur problème il est simple ils ne peuvent pas continuer à avoir un développement économique sans avoir une ouverture démocratique c'est pas possible ils le savent quand on parle avec eux ils le savent mais ils savent pas bien comment ouvrir d'abord ils ont l'exemple soviétique qui n'a pas été un exemple très brillant et ils savent pas bien comment évoluer vers cela donc on est dans un régime qui est complètement schizophrénique c'est à dire que on peut devenir milliardaire on peut faire du business etc mais il ne faut pas s'occuper de politique et surtout il ne faut pas l'homme le plus riche de Chine est en prison actuellement absolument oui ça c'est la même chose que les oligarques russes Khodorovsky avait fait quelque chose de très bien dans le pétrole et puis il s'est mis dans l'idée de dire qu'il pourrait peut-être un jour faire de la politique alors là prison question de monsieur Romain en langage d'église et en droit canon qu'appelle-t-on nature le Christ non ça intervient assez souvent et c'est un terme assez pudique quand on va aux toilettes je vais nature le sexe c'est le sexe bonne réponse d'Olivier de Carcezon qui d'ailleurs qui aime la nature beaucoup la nature et la nature lui rend bien et puis qui a été élevée chez les bons pères et oui ah oui c'est ça on dit à l'enfant de coeur viens me montrer c'était de bonne nature voilà d'accord est-ce que Nicolas Sarkozy s'inspire parfois de vos suggestions ? ça j'en sais rien il faut lui demander vous voyez bien quand vous lui avez donné une idée et puis qu'il la reprend dans un discours ou dans une résolution vous devez vous dire ça c'est la mienne non ? oui mais vous êtes modeste ça me touche pas non c'est pas non non c'est pas de la modestie écoutez autant que vos idées qui vous sont chères elles passent dans les fêtes ce qui m'importe absolument dans les fêtes vous avez bien dit dans les discours c'est un intermédiaire qui n'est pas forcément la meilleure voie j'aime bien vous allez le voir le soir vous vous cachez plus des photographes comme quand vous aviez été le voir à la lanterne non ? ah non pas lanterne je me suis caché quand je voulais pas que ça soit dit parce que je vous devriez pas faire de peine à Jospin à l'époque non 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 moi je t'attendais vous le voyez encore Jospin ? je ne vois pas en ce moment j'assume tout ce que je fais alors là je vais vous dire je n'ai aucun problème par rapport à ça pourquoi dites-vous que la Corrèze est un département qui produit des catastrophes nationales ? pourquoi d'après vous ? je les vois très bien pourquoi d'après vous ? je ne sais pas je trouve que François Hollande n'a pas été une catastrophe pour l'UMP sûrement oui pour l'émission du 10 décembre dernier il y avait dans le grand studio de RTL Olivier de Carsozon Jacques Maillot Bernard Mabie Vincent Perrault Philippe Chevalier et l'invité d'honneur Claude Allègre est-ce que vous reprendrez un jour la carte d'un parti jamais jamais pourquoi ? parce que c'est payant ? non je vais vous dire ça a été très difficile pour moi et pourtant j'ai été membre du parti socialiste pendant 35 ans mais ça a été très difficile pour moi d'adhérer à un parti c'est un problème de liberté ça a été difficile donc j'ai abandonné ma carte du parti socialiste du jour où on a désigné Ségolène Royal comme candidate et je n'en reprendrai plus jamais dans quelle imitation êtes-vous le plus à l'aise Giscard ou Edgar Ford ? Edgar Ford je crois Edgar Ford vous arrivez à vous mettre un cheveu sur la langue ? vous voulez que je vous réponde monsieur Muzard ? moi j'ai fait une loi qui était très importante d'ailleurs tout le monde l'a voté sauf une personne une personne ils n'avaient pas compris ils s'appelaient Michel Rocard quand il a fait passer sa loi d'orientation il a accepté tous les amendements sur l'université or ces amendements il y en avait qui disaient il faut mettre la sélection à l'entrée de l'université il disait le gouvernement est d'accord avec ça le type revenait il disait il faut interdire la sélection à l'entrée de l'université et il répondait le gouvernement est d'accord avec ça le directeur de cabinet était commencé à se paniquer et il lui dit monsieur le ministre c'est quand même un peu embêtant qu'est-ce qu'on va faire ? il lui répond il dit mon fer ami vous êtes juriste alors les juristes sont faits pour faire des textes sur des sujets inconciliables et qui soient inattaquables démerde-toi alors j'ai découvert un article qui peut vous intéresser parce que je sais que un de vos raffinements vestimentaires consiste à sortir vos chaussettes et vos chemises je ne me trompe pas faites-moi le témoigner c'est vrai c'est bleu tout est bleu c'est d'une beauté érotico à l'aigle putain les mecs c'est dommage qu'on soit en radio quand même mais alors il y a un article là-dedans dans une revue très élégante qui dit qu'autrefois montrer ses chaussettes c'était péché contre l'élégance et désormais il est du dernier chic de les exhiber moi je ne les exhibe pas vous m'avez demandé de les montrer c'était bon voilà c'est-à-dire qu'il faut avoir des pantalons un peu courts on met le pantalon dans la chaussette ça c'est quand on fait du vélo avec les pages c'est pas indiscret je vous ai parlé de vos chaussettes je ne vous ai pas parlé de votre bas de laine c'est pas tout à fait la même chose mais la chaussette est souvent négligée oui c'est négligé oui oui elle reste occulte mais est-ce que l'assortiment va plus loin sans vouloir être plus explicite avec le nœud avec le nœud de cravate par exemple bien sûr question quand même question quand même que tout le monde se pose quand on vous voit parcourir discrètement mais régulièrement les allées du pouvoir est-ce que vous rendez plus de service aujourd'hui au pays que si vous aviez accepté un ministère je sais pas je sais pas vous savez mon activité actuelle elle est essentiellement de faire de la science et d'écrire des livres elle est pas faire de la politique la politique que j'en fais à l'occasion sur des sujets très ciblés c'est-à-dire sur les sujets où je pense avoir quelques compétences c'est-à-dire la politique universitaire ou la politique concernant l'innovation mais j'ai pris bonne note des problèmes j'ai pris bonne note vous aviez pris note voilà ou la recherche mais le reste je fais pas de politique c'est pas mon ça a jamais été mon souci numéro un on pourrait vous revoir ministre quand même écoutez je lis pas dans le mar de café oui ça veut dire oui quoi oui oui non cela dit on n'est pas mandaté pour vous proposer quelque chose non plus non c'est ce qu'on dit toute manière je négocierai oui oui alors vous êtes surdoué vous connaissez beaucoup de choses presque tout sur tout comment vous expliquez votre faiblesse en orthographe vous avez raison j'ai été maintenant c'est moins mais j'ai été très mauvais en orthographe je pense que c'est une question de dyslexie ou de manque d'attention ou etc aujourd'hui c'est les textos qui expliquent ça mais l'orthographe m'a procuré la plus grande joie de ma vie parce que j'étais comme j'étais très mauvais en orthographe mon grand-père m'avait promis que si je faisais zéro faute à une dictée j'aurais un vélo et c'est le premier vélo que j'ai eu et je peux vous dire que comme on disait chez moi le roi n'était pas mon cousin mais c'est dommage que vous ayez quitté le parti socialiste il paraît qu'il y a des fautes d'orthographe dans les textes officiels dans la première page de la résolution Richard Virang son père lui avait dit si tu écris amphétamine sans faute tu as un vélo il en a eu plein c'est Claude Allègre l'invité des grosses têtes de l'été avec Philippe Bouvard jusqu'à 18h sur RTL qu'est-ce qui contrairement à d'autres scientifiques faites-vous un défenseur des éoliennes non non pas du tout j'ai cru qu'on prend vous aviez une certaine tolérance pas du tout ah non c'est du vent moi j'ai simplement proposé que le jour où on ferait marcher les TGV avec des éoliennes il faudrait faire des arrêts buffets de temps en temps en descendant faudrait surtout enlever les ponts s'il y a des éoliennes sur les non non je ne suis pas du tout un partisan j'ai même fait des plaisanteries j'ai dit on n'a même pas eu l'idée de les peindre en verre ce qui aurait permis de les confondre avec autre chose alors l'hiver s'annonce rigoureux bon j'estime que je suppose que ce matin en regardant le thermomètre vous avez vu que ça flirtait avec les zéro degré vous vous êtes dit ah le réchauffement climatique s'éloigne écoutez je vais vous donner des données sur ce sujet l'année 2008 a été la plus froide depuis 12 ans et la température de l'océan depuis 4 ans n'augmente plus c'est publication des gens donc je répète ce que j'ai toujours dit je crois qu'il y a un changement climatique ce changement climatique est caractérisé par des des anomalies très fortes et notamment des contrastes très fortes des bourrasques très très fortes et pas par un réchauffement maintenant ce que j'avais écrit qui m'a valu des grandes attaques dans deux journaux que le Kilimanjaro ça n'avait rien à voir avec le réchauffement climatique c'est maintenant établi puisqu'il y a de nouveau de la neige que l'Arctique fondait mais l'Antarctique ne fond pas parce qu'il y a une modification du cycle de l'eau et du cycle donc des vents et ce qu'on a aujourd'hui c'est que vous pouvez avoir un très grand froid puis ensuite d'un seul coup un réchauffement à un endroit donné ça ça a toujours été non 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 c'est depuis 93 il a raison j'attendais que vous parliez je me savais que vous étiez je veux ton pavillon non mais non non attends je dis depuis des années de toute façon le pavillon je vis récent on m'en fout mais c'est juste pour depuis 93 les systèmes éoliens ont évolué c'est à dire qu'on a des coups de vent plus forts et des calmes plus importants on a des points de la planète qui par certains moments ont l'air de se réchauffer c'est à dire que sur des à tel ou tel endroit si on a des mesures encore faut-il être très prudent avec les mesures parce que quand les gens te disent que la planète a pris un degré en 30 ans ou 40 ans avec quel thermomètre ça a été mesuré tu rentres et que tu fais des mesures en laboratoire le degré près c'est vachement difficile à savoir vraiment c'est vrai qu'on a sur la calotte glaciaire nord une apparence réelle de fonte plus importante que ce que l'on a eu mais avec les phénomènes de glace il y a toujours aussi un effet de masse c'est à dire que plus il y a de glace plus elle a du mal à fondre et moins il y a de glace plus elle fond vite il y a des phénomènes d'accélérateur et que le réchauffement de la planète vendu en permanence par tous les écolos sur toutes les ondes est quelque chose qui paraît un peu bâclé comme raisonnement et qu'on a des points de réchauffe voilà un appui quand on raconte que la température a augmenté de 0,5 degré depuis le 19ème siècle c'est de la couille d'orat quand on voit que les deux tiers de la surface du globe c'est l'océan et qu'on avait 12 mesures regardez ce qui s'est passé en 1914 on a ouvert le canal de Panama bon le résultat c'est que on avait des mesures dans la partie sud jusque là parce qu'il fallait passer par le sud mais ensuite il n'y a plus eu de mesures parce qu'il n'y avait plus de mesures dans le sud donc comment voulez-vous avoir une statistique à 0,1 degré près alors que vous savez qu'entre le jour et la nuit il fait 10 degrés et qu'entre le pôle et l'équateur il y a 120 degrés bon c'est pas 0,1 degré près la fonte des banques ça s'explique par quoi ? par le réchauffement du climat par la surchauffe par la surchauffe de l'économie vous n'êtes pas si loin que ça du problème parce que un des grands problèmes qui s'est posé il dit plein de choses intelligentes mais souvent involontairement ça c'est la marque du génie il est dépassé par sa propre capacité parce que l'un des problèmes des banques c'est qu'on a surutilisé les modèles d'ordinateurs et c'est exactement ce qu'on fait sur l'histoire du climat c'est à dire que on met dans un ordinateur on fait tourner des ordinateurs et ensuite parce que dans les banques on faisait ces fameuses titrisations et ces titrisations c'est parce que les programmes vous disaient vous pouvez faire parce que vous avez qu'une probabilité de 0,2% d'être ruiné on y va donc voilà tout est tombé et ça c'est l'abus des ordinateurs l'ordinateur c'est la langue des hommes c'est la meilleure et la pire des choses et dans le climat aujourd'hui vous avez des gens qui font tourner des programmes alors encore le climat Claude Alain que j'ai lu et j'ai pensé à vous bien sûr j'ai découpé l'article qu'à terme la montée des océans allait menacer 100 millions de personnes oui enfin dans 1000 ans sûrement ah oui donc c'est pas des gens qu'on connaît aujourd'hui c'est pas à peine de faire un mur dans chez vous mais ceci étant je ne pense pas qu'il soit non plus utile de polluer l'atmosphère sauf qu'il faut être encore prudent par exemple on a fabriqué des bonus malus vous savez que ça a été certaines des voitures qui ont été considérées comme les meilleures en émissions de CO2 sont les pires en émissions de particules de poussière de méthane et d'oxyde d'azote et donc finalement toutes les voitures sont d'un côté c'est la vie ça on ne peut pas circuler sur les Champs-Elysées en voilier pour avoir pollué l'atmosphère avec un kite je pense que si par ailleurs quand j'étais ministre j'avais suggéré qu'on utilise systématiquement les voitures électriques et bon vous savez que le problème des batteries n'est pas résolu mais bien sûr que s'il est résolu bien sûr que s'il est résolu vous avez des voitures vous pouvez avoir des pour les villes on pourrait imposer que tous les autobus soient électriques et il y en a à Montmartre qui fonctionnent très bien on pourrait faire que les voitures soient électriques sauf que je reviens à ce que disait Olivier de Carcouzon l'innovation n'est pas dans la tête des français nos constructeurs automobiles vont enfin innover parce qu'ils sont en Amérique ils font plein de chaises électriques en France on n'en a pas la batterie n'est pas en danger et ça c'est pratique André Braillic ça vous dit quelque chose oui bien sûr c'est un merveilleux c'est un merveilleux c'est un merveilleux astronome et un jour il était notre invité ici et il avait évoqué une expérience pédagogique qu'il avait menée à vos côtés j'avais un de nos collègues à l'université qui pendant quelques années a fait autre chose c'était Claude Allègue il était ministre de l'éducation et je dis Claude il me dit ouais les banlieues des problèmes etc j'ai dit mais si tu venais des problèmes un peu rigolos plus sympathiques aux étudiants tu mettrais un peu d'astro ça se passerait mieux il me dit alors tu m'énerves ton astro il y a toujours un peu de rivalité entre l'astronomie et la géophysique il me dit je vais t'envoyer là où ça flambe alors dans des je ne vais pas citer au bout d'un petit moment on montre quelques photos on montre ce qu'il en est je vois les yeux qui commencent à basculer à briller et je me dis tiens on n'a pas ouvert toutes les fenêtres ce qui m'avait donné l'occasion à Jacques Chirac et à Jean-Lénie Jaspin 10 ans un soir avec eux enfin pas le même soir deux soirs différents je leur avais dit quand vous avez des problèmes dans les banlieues envoyez d'abord les astronomes la police après à 18h RTL soir avec Stéphane Carpentier et Florence Cohen mais avant ce rendez-vous d'info place aux grosses têtes de l'été l'émission du 10 décembre dernier autour de Philippe Bouvard Olivier de Caire-Sauzon Jacques Maillot Bernard Mabie Vincent Perrault Philippe Chevalier et l'invité d'honneur Claude Allègre ah dites donc alors là la cerise sur le gâteau c'est un papier inouï une révélation et vous connaissez les gens concernés Claude Allègre Giscard était persuadé d'avoir été marabouté par Chirac c'est-à-dire que Chirac lui avait jeté un mauvais sort il y avait déjà la petite poupée vaudou en 81 alors aux élections exactement il fait cet aveu là alors qu'Anemone a pas été marabouté depuis des années d'après ce moment et alors il n'y avait pas seulement bon sa malchance aux élections il y avait le fait que son avion était frappé par la foudre que dans le parc de l'Elysée il y avait eu aussi un coup de foudre sur un arbre et que le jour où il avait fait ses fameux adieux aux français avec le fauteuil vide il avait senti autour de lui les forces du mal oh la la ah dis donc les Mitterrand étaient un peu comme ça aussi il croyait au supranormal oui vers la fin de sa vie surtout il croyait à Elisabeth Tessier avec le Mme Tessier président je veux dire dans vos boules il ne faut pas vous manquer d'une non-voyante ça c'est c'est très méchant la honte de l'amitié d'honneur c'est pas une honte c'est un regret oui c'est un regret oui j'ai pas beaucoup de honte parce que je ne crois pas avoir fait énormément de choses épouvantables mais bon qu'est-ce que c'était non j'étais jeune chercheur et il y avait je faisais une communication et il y avait un monsieur qui était un monsieur immense à l'époque un des mandarins comme on disait et il m'a posé une question un peu agressive et je lui ai répondu d'une manière non moins agressive même plus que ça évidemment la salle qui était composée par des tas de scientifiques mais dont pas mal de jeunes s'est mise à rire bruyamment d'une manière effectivement qui était très déplaisante pour lui alors moi sur le moment j'étais très très content de moi je trouvais que j'avais réussi un exploit et puis je suis on a quitté la salle et j'ai trouvé cet homme dans la rue un peu plus loin qui errait un peu et qui pleurait et ça m'a ça m'a bouleversé ça m'a bouleversé j'ai regretté vous êtes allé lui dire quelque chose non dans ce cas-là un petit peu de monnaie ça fait toujours plaisir enfin ça date de 45 ans il avait peut-être plus chez les oignons tout simplement dernière citation envoyée par monsieur Célier de Rodez qui a dit il suffit d'ajouter militaire à un mot pour lui faire perdre sa signification ainsi la justice militaire n'est-elle pas la justice et la musique militaire n'est-elle pas la musique c'est Clémenceau c'est Clémenceau bonne réponse de Philippe Chevalier et c'est Vincent Perrault qui va raconter la bonne histoire du jour envoyé par madame Girardin de Lyon qui sera récompensé par le petit mandat et surtout par l'envoi de l'almanac des grosses têtes alors c'est un candidat qui passe l'oral de l'examen de sciences naturelles l'examinateur le jour de l'examen plonge la main dans une cage qui est recouverte d'un tissu pour qu'on ne voit pas les petits oiseaux qui sont dedans il en ressort un oiseau dont il montre la queue à l'étudiant puisque c'est l'objet de l'examen il dit quel est le nom de cet oiseau jeune homme il sèche un peu il dit écoutez je suis désolé je ne sais pas bon je vais donc maintenant vous donner une deuxième chance et l'examinateur plonge à nouveau la main dans la cage en question dont il sort un autre oiseau il lui montre à nouveau la queue il lui dit alors jeune homme concentrez-vous un petit peu quel est le nom de cet oiseau l'autre sèche encore il lui dit non mais écoutez non c'est pas mon jour vraiment je ne vois pas bon alors là l'examinateur lui dit désolé jeune homme là je regrette mais je me vois obligé de vous mettre un zéro au fait quel est votre nom ? et là le candidat se lève il ouvre sa braguette et il lui dit bah devinez j'ai eu aujourd'hui le plaisir de recevoir Claude Allègre pour figure de proue un livre d'histoire contemporaine et de réflexion que je vous recommande merci bravo à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada